Je suis avec Olivier Massoutier, le directeur technique national. Bonjour Olivier ! Bonjour ! Ça va bien ? Ça va, ça va. Toujours heureux d'être parmi les pratiquants de Konkido, les compétiteurs, et on voit d'ores et déjà une belle organisation. Oui, je pense qu'on peut féliciter le club d'Orléans. Et toute la ligue centre. Oui, aussi. Et pour en avoir organisé quelques-unes et participer, comme je le disais tout à l'heure, à toutes les Coupes de France, c'est comme la 38ème. C'est une belle organisation. Alors Olivier, après 38 ans, est-ce qu'on voit que les choses évoluent ? Est-ce qu'elles évoluent dans le bon sens ? Oui, on a un niveau technique qui a évolué constamment depuis toutes ces années. Nos règlements ont aussi évolué pour s'adapter aux pratiquants. Donc les jeunes peuvent s'exprimer dans les assos en complète sécurité, sans souci. Que ce soit les jeunes, avec les casques, les plastrons et autres. Et puis les adultes peuvent s'exprimer aussi en gardant un aspect sur l'efficacité. Alors en parlant de cette efficacité, on sait que le Konkido est resté très martial. Est-ce que c'est ce qu'on veut retrouver en compétition, cet aspect justement martial, pour ne pas perdre l'efficacité initiale ? Alors oui et non. C'est-à-dire que la forme d'assaut est vraiment une forme sportive. Le choix a été fait par le maître fondateur de ne pas autoriser le KO au niveau de la tête. Par contre, les gens trouvent étrange qu'on travaille avec une main non-grantée. Mais cette main non-grantée justement doit permettre aux pratiquants de garder ce souci de travail d'efficacité, puisque le KO au corps est autorisé. Donc là, on garde sur un travail de technique traditionnelle, d'entraînement par exemple au poteau de frappe, que les japonais appellent makiwara. Et effectivement, si les gens ne se sont pas entraînés à frapper sur quelque chose qui oppose une certaine résistance, poteau de frappe, plastron, pao, pattes d'ours, etc., et bien il est clair que la main ne tiendra pas. Et par ailleurs, cette main non-grantée permet de développer le jeu de saisie. Tout jeu de saisie travaille au corps, des bras, puisque dans nos compétitions au niveau des adultes, les balayages, les ciseaux, les projections sont autorisés et valorisés au niveau du pointage. Une technique de point portée au corps, c'est juste un quart de point. Un pied au visage, c'est un point. Maintenant, une projection ou un balayage suivi, c'est deux points. Donc les compétiteurs aussi ont tout intérêt à bien connaître le règlement et à développer leur arsenal technique pour pouvoir s'exprimer au mieux et s'ils veulent la victoire. D'accord, très bien. Au niveau de cet arsenal technique, justement, c'est là que tu interviens, on va dire, au niveau national. Tu es DTN, donc directeur technique national. En quoi ça consiste ? Alors plus exactement, je suis directeur technique de l'Union française de Kwonkido, puisque le titre de directeur technique national appartient aux fédérations délégataires. Nous nous sommes rattachés à la fédération française de karaté, au niveau de nos licences, mais moi je suis directeur technique du Kwonkido en France. Donc mon rôle, c'est de, déjà je suis le représentant du maître fondateur en France, de la méthode Kwonkido, mon rôle est d'organiser un petit peu les activités et puis de, entre guillemets, développer les compétences des uns et des autres pour préparer nos cadres et nos futurs cadres. Donc justement, comme l'organisateur de cette compétition, Taosu Martouza Tilki, qui est un des conseillers techniques de la zone centre, en l'occurrence qui est cinquième d'angle de Kwonkido. Et mon rôle, c'est de leur donner aussi de la matière pour qu'eux puissent avancer techniquement et fassent avancer également leurs élèves. Donc ça, c'est important. On voit, nos compétitions démarrent à partir des... On a des bouts de 7 ans, 7-8 ans, jusqu'aux catégories vétérans. Eh bien, c'est tout ce petit monde qu'on doit faire évoluer. Et là, j'interviens à ce niveau-là. Aussi bien pour engager les formations arbitrage. Maintenant, c'est fait. On a un responsable de l'arbitrage, Vossou Jean-Paul Chartier, de la zone centre également, qui fait un gros, gros, gros travail sur cette organisation-là. Donc, on met en place des compétences. Et par ailleurs, eh bien, toutes ces personnes m'aident moi à continuer à évoluer... Et à transmettre. ...dans ma pratique et à transmettre, effectivement. Donc, on parle beaucoup de transmission. Toi, ça fait combien de temps que tu pratiques ? Et comment on peut toujours s'améliorer quand on est rendu à ton niveau ? Je rappelle que tu es 7e d'angle, Diamsu, comment, quand on est arrivé à un stade de pratique aussi élevé, on peut continuer à progresser ? Déjà, je crois qu'on progresse toute sa vie. Au moins, humainement parlant, on essaie de progresser toute sa vie. Mais là, je fais ma 41e saison. Voilà, donc je disais que j'avais participé à toutes les Coupes de France. J'en ai jamais manqué une. Tout d'abord, en tant que pratiquant. Donc, je connais... L'expérience aussi se fait comme ça. J'ai été sur le terrain comme compétiteur pendant une bonne dizaine d'années. Comme arbitre aussi pendant pas mal de temps. Donc, je connais bien le travail de chacun et les responsabilités de chacun au niveau de l'entraînement. Et puis, progresser, c'est continuer à faire des stages tout le temps, tout le temps. Ne jamais prendre les choses comme acquis. Ne jamais penser qu'on est arrivé et qu'on est meilleur que les autres. Voilà, moi, je vois plein de... Quelques-uns de nos gradés, même de nos jeunes, qui sont bien meilleurs que moi sur certains points. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'à un moment donné, on a bien fait notre job en leur transmettant les choses, justement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont vu le message qu'on voulait leur transmettre. Ils ont travaillé et ils se le sont appropriés. Et ils sont meilleurs que nous, que moi. Donc ça, ça me motive pour toujours continuer à m'entraîner au mieux que je peux. D'accord. Et donc, on voit que tu as été un grand compétiteur pendant longtemps. Est-ce que tu auras un petit mot pour l'ensemble ? Un grand compétiteur, je ne sais pas. Mais tout au moins, un compétiteur. Mais oui, on aimait bien. Puis à l'époque, on avait beaucoup moins de formation que maintenant et les compétitions étaient beaucoup moins structurées. Je pense que c'est comme dans beaucoup d'autres disciplines. Mais c'était... Voilà, là, on voit qu'il y a une belle organisation. Sur les plateaux, c'est bien organisé pour chaque catégorie. On a suffisamment de cadres pour arbitrer tous ces jeunes-là. C'est très, très important aussi. Donc, ils voient qu'on s'occupe d'eux, qu'on les prend en charge. Et ça, c'est vraiment important, notamment quand c'est des enfants pour les parents. Quand j'étais un petit peu plus jeune, ce n'était pas tout à fait la même chose. Mais on avait la passion, quoi. Et même si la passion évolue, moi, cette passion ne m'a jamais quitté. Et c'est également dû à la personnalité du maître fondateur de Konkido, qui est un homme capable de rassembler tout un tas de personnes. nous sommes plusieurs à le suivre depuis plus de 40 ans. Et ce n'est pas sans raison. Donc, important pour progresser, faire des stages avec lui, puisque c'est lui qui est notre source, entre guillemets. C'est lui qui nous donne aussi la matière. Et c'est un puissant fond de connaissances. Et c'est non seulement ça, mais en plus, il a une personnalité humaine extraordinaire. Donc, faire un stage avec lui, c'est un moment inoubliable, où on va travailler, on va rigoler, tout va se passer dans la bonne humeur. Et il arrive à faire se passer ce message, même dans les stages, quand c'est difficile, toujours, toujours avec le sourire. Et voilà, c'est quelque chose qu'on peut signaler. L'important, c'est déjà le sourire et la bienveillance envers les autres. Et notre maître a une bienveillance sans limite envers les pratiquants. C'est vrai que pour avant d'en faire un petit peu des stages avec le maître, c'est toujours très, très enrichissant. Et j'espère qu'il continuera à en faire longtemps. Il n'y a pas de raison. Alors, ça aussi, c'est un élément de motivation quand on voit nos maîtres. Les quelques anciens aussi, certains de ses amis, maîtres d'arts martiaux par ailleurs, qu'il connaît depuis plus de 40 ans, pour ne citer que lui, Sensei Dominique Valera ou Sensei Hiromo Chizuki en Yuzekan Budo, qui ont plus de 70 ans et qui a une santé et une conviction toujours dans leur pratique qui est phénoménale. dont, alors nous, nous, on est des, malgré l'âge venant, on est des gamins. À côté de lui, on est des gamins. Et on se dit, tiens, il y a plus de 70 ans, il faut que je fasse, là, maintenant, il faut que je fasse aussi bien. Ça laisse une marge de progression très importante. Et ça laisse, effectivement. J'ai 20 ans encore à progresser, si ce n'est plus. C'est encourageant. Ça, c'est très encourageant. Très bien. Un dernier mot d'encouragement pour nos compétiteurs, Olivier. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette journée ? La journée vient juste de démarrer. Donc, on ne sait pas encore. Oui, c'est vrai. Mais, non, là, de ce que je vois déjà, alors, le niveau technique évolue beaucoup. On a mis en place depuis deux ans ou trois ans une organisation, une harmonisation au niveau des QN, ce qui est appelé kata dans la discipline japonaise. Pour avoir un petit peu, comment dire, une meilleure appréciation du jugement de la part de nos arbitres parce que nos compétiteurs font davantage la meilleure chose en s'exprimant chacun avec leurs compétences. Mais, c'est un petit peu plus carré de ce côté-là. Là, je vois déjà de belles choses. Et puis, voir les enfants pratiquer, c'est toujours extraordinaire. Après, passera les assos. Bon, alors, c'est toujours... Moi, j'ai été compétiteur, donc je sais ce que ça représente. C'est toujours un grand moment de leur vie comme un passage de grade. Donc, voilà, c'est juste extraordinaire de les voir et de voir l'envie qu'ils ont de bien faire. Voilà, c'est surtout cette envie-là qui est importante et cette joie de pratiquer. et l'important toujours de prendre du plaisir. Et toujours prendre du plaisir. Ça, c'est la base. Le maître humain. Merci Olivier Massoutier. Merci à vous. Bonne journée. Merci encore pour toute cette organisation. Bon courage pour cette 38e Coupe de France de Coenquido. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501